Générique Accompagnée financièrement et techniquement des porteurs de projets d'entreprise, c'est la mission de l'association Initiative Réunion, une association loi 1901, membre d'un réseau national. Alors elle fête elle aussi cette année ses 30 ans, à cette occasion elle s'enorgueillit d'avoir créé, aidé en tout cas à la création de plus de 3000 entreprises. On voit tout de suite le témoignage d'un de ces jeunes créateurs, fondateur d'Agonov, une industrie 4.0 qui a bénéficié des services de cette association. Depuis quelques mois, Bruno est métallier soudeur chez Agonov. Tous les jours, il découpe ou assemble des pièces pour créer du mobilier ou toute autre structure métallique. Il faut commencer déjà dans un premier temps à bien lire et comprendre un plan, respecter les cotes, c'est-à-dire les mesures, que ce soit à la découpe ou à l'assemblage. C'est quelque chose qui me plaît depuis tout, je ne dirais pas petit, mais depuis on va dire l'adolescence, parce que j'aime bien créer en fait. On peut avoir plusieurs pièces pareilles à faire pour une même commande, et le lendemain faire complètement autre chose, et le surlendemain refaire autre chose et ainsi de suite. Donc ça je trouve ça vachement cool parce que ça nous permet d'apprendre plein de trucs, et de ne pas toujours rester campé sur ce qu'on sait déjà, et faire la même chose tout le temps. Ça c'est vachement important, je pense. Jérémy Chapman est directeur de l'entreprise. Il a créé cette activité en 2019. Des idées plein la tête, mais pas de fonds propres pour investir dans des machines, il s'est tourné vers l'association Initiative Réunion pour l'aider dans son projet. Il a fallu convaincre une banque justement de nous accompagner pour l'achat des machines pour l'atelier, et pour convaincre les banques on a fait appel justement à Initiative Réunion, qui nous a permis justement de faire un levier, d'avoir un prêt d'honneur à la création d'entreprise, donc justement pour avoir des fonds propres et pouvoir se lancer dans l'entreprise. Ça a permis vraiment de transformer juste une idée, un projet, en quelque chose de concret. Et bien sûr que c'est rassurant, parce que quand on lance notre activité, on a un projet, ça commence par là. Donc avoir quelqu'un, on est un petit peu au début, on espère que ça va pouvoir aboutir, qu'on va pouvoir être accompagné par l'Initiative Réunion, d'avoir ce prêt d'honneur pour après aller voir les banques, parce que forcément à chaque fois c'est des étapes. Donc déjà si eux ils nous disent oui, ils croient en nous, donc forcément c'est motivant et ça permet à chaque fois d'avancer. 90% de ce qui est fabriqué en atelier est dessiné en amont par le bureau d'études de la société. Pour les machines, les ordinateurs, les logiciels, 200 000 euros de financement ont été nécessaires. Il a obtenu un prêt à taux zéro grâce à Initiative Réunion. Sans Initiative Réunion, je ne pense pas que j'aurais pu convaincre les banques. Même si j'avais eu mes propres capitaux, éventuellement, le projet, il fallait quand même le faire maturer un petit peu. Et c'est de là que Initiative Réunion nous aide certes, enfin un prêt d'honneur, donc ça déjà c'est vraiment le premier levier, mais c'est aussi vraiment de pouvoir peaufiner notre projet. Et ils nous accompagnent encore aujourd'hui, puisque à chaque fin d'année on attend le bilan, et puis ils viennent voir un petit peu comment ça se passe, voir si on a survécu, parce qu'aujourd'hui on en est là à la crise, si on n'a pas eu trop d'impact. Et ils sont là pour nous aider justement, pour trouver des solutions avec nous, pour nous donner des pistes, des orientations pour avancer. Bonjour, Dominique Serry, Initiative Réunion, j'ai rendez-vous avec M. Chapman. Initiative Réunion prend en effet régulièrement des nouvelles des entreprises accompagnées. Aujourd'hui, Dominique Serry, le directeur de l'association à la Réunion, vient voir la nouvelle activité d'Agonov, l'impression 3D. Tu en es dans ton entreprise, donc j'ai vu que tu avais des nouvelles machines. Oui, je vais te montrer les machines 3D. Voilà. On va commencer par ça. Dominique, alors je te présente notre salle dédiée justement à l'impression 3D. On a ici, en co-fabrication, là, donc c'est un goodie, c'est un projet un petit peu particulier qui présente... Donc des produits de publicité également. Voilà, de publicité. On part sur des pièces jusqu'aux produits de goodie. Voilà, l'intérêt c'est qu'on est très flexible, il n'y a pas de contraintes géométriques, et on peut, voilà, imprimer vraiment tout type de pièces, soit la pièce fonctionnelle, la pièce industrielle, du prototypage, la pièce de maintenance. Depuis 30 ans, l'association accompagne les créateurs, repreneurs ou développeurs d'entreprises à la Réunion. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la crise sanitaire n'a pas découragé les entrepreneurs pays. Plus de 3000 entreprises ont été accompagnées depuis ces 30 ans. On a par contre une forte augmentation de l'activité, de la création d'entreprises sur la Réunion depuis l'année dernière, où l'année dernière on a véritablement explosé les chiffres, les indicateurs en termes d'activité. On a multiplié par deux les chiffres de 2019. On a engagé pour plus de 4 millions d'euros de prêts d'honneur, qui ont permis de lever plus de 13 millions d'euros de prêts bancaires. Donc une activité forte, en forte progression. C'est grâce aussi à nos financeurs, collectifs publics, locales, régionales, départementales et européens, qui nous permettent, nous, de faire fonctionner la structure et de pouvoir engager des financements, donc pouvoir financer ces porteurs de projet. Si Initiative Réunion fête ses 30 ans cette année, elle est rattachée à l'association nationale Réseau Initiative France, aux côtés des entreprises depuis 1985. Si vous n'avez pas d'impact, vous avez beau avoir un discours formidable, il reste entre vous. À l'occasion de cet anniversaire, son président national, Guillaume Pépi, ancien président de la SNCF notamment, a fait le déplacement. Il est là pour booster l'équipe de bénévoles et rappeler les objectifs à moyen terme de l'association. En 2022, nos objectifs à Initiative France, c'est d'amplifier le mouvement. On a eu, encore une fois, une belle création d'entreprises en 2019. On a créé presque 190 entreprises ici à La Réunion, avec les réunionnaises et les réunionnais. Notre objectif, c'est d'en créer 250, c'est-à-dire de faire un nouveau saut. Mais pas n'importe comment, avec aussi une action particulière dans les quartiers de la politique de la Lille, avec les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et là, il y a des aides particulières dans le cadre du plan du gouvernement qui s'appelle Un jeune, une solution. Et puis, il faut le faire aussi dans le secteur de l'environnement et des services à la personne, parce que c'est ça, aujourd'hui, qu'attendent les habitants. Ils attendent, par exemple, que le compost qu'on crée chacun soit réutilisé et qu'on arrive à décarboner la société et que La Réunion puisse rester l'île sublime qu'elle est. Donc, on va se mobiliser avec les élus. J'ai rendez-vous avec la présidente du Conseil régional, le président du département, avec l'État, pour mobiliser les moyens. Et qu'on soit capable, l'année prochaine, de faire encore plus de créations d'entreprises. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui veulent de l'information, il suffit d'aller regarder sur le site initiative-réunion.fr. Sur 2020, Initiative Réunion aura permis de créer ou de maintenir 384 emplois sur l'année. Et pendant ses 30 ans d'activité sur le territoire, l'association revendique avoir soutenu au total 3 000 entreprises. ными têmiteنتral avec sauvage seansters. Sous-titrage ST' 501